poursuivre notre discussion qu'on avait eu sur les angles par rapport aux machines de type hammer à plaques on va commencer sur la machine là où je suis le plus fort donc là on a un bras de levier qui est de 50 cm de là où sont implantés les disques par rapport à un bras de levier de poussée qui est là où michael qui est donc de 93 cm plus 94 donc on a pratiquement une division par deux de la masse déjà en termes de bras de levier donc tu me dis que je pousse deux fois moins lourd que les poids que je mets sur le donc en fait ce que tu m'expliques c'est que je suis deux fois moins fort que je sais c'est désagréable donc après il ya l'angle donc là on a un angle qui est de qui est d'environ 30 degrés c'est à dire que la masse pèse en plus par rapport à son appui par rapport au bras de levier elle pèse 50% de moins le sinus de 30 ça doit être 0,5 et lorsqu'on pousse on s'amène donc on passe par le maximum lorsqu'on est là lorsqu'on finit le mouvement on est un petit peu au dessus oui mais enfin là tu étais sur le la poignée qui m'a rajouté donc l'autre mais ici là la vraie on arrive à l'horizontale on arrive au point maximal lorsqu'on est en bout du mouvement donc là c'est parce que je suis fort alors c'est ça il c'est le paraître qui compte plus que la réalité on est sur internet donc si tu veux faire des celles filles ou ou des vidéos pour faire croire que tu es fort cette machine elle est bien ah bah là ouais un peu j'étais obligé de on est tellement fort sur cette machine que j'étais obligé de rage de rallonger les épis en fait on sait pas que je suis fort mais les poids olympique malheureusement prennent une place folle donc donne l'impression d'être fort mais ce serait des poids de 28 on aurait besoin de moins donc celle là on est fort l'autre c'est la machine à yetz et même yetz il met pas très très lourd donc pourquoi cette machine on n'est pas fort alors celle là on a longueur de bras qui est de 60 cm à l'implantation et l'autre on avait combien on avait 50 et celle là à la poussée on a 77 cm donc on a en fait un centimètre de plus un centimètre de plus ce qui veut dire quoi un centimètre de plus c'est à dire qu'au lieu de diviser le poids par deux on le divise par environ un cas donc c'est plus c'est plus difficile face à rien que les leviers parce que le niveau des leviers et alors là ce qui se passe c'est que on décharge nettement c'est à dire qu'on est à ouais non mais ça c'est ma machine c'est moi qui est fait qu'on décharge oui c'est parce que tu as un appui dans le dos ouais enfin j'ai rallongé un peu la distance parce que normalement en fait tu arrives à la parallèle pareil ce qui est un peu un peu bête moi je préfère garder avoir une belle contraction en ayant un poids un peu plus léger à la fin mais alors on voit que la pente elle est elle est moins prononcée que la machine d'à côté le souci c'est que étant donné que là que le bras de levier est plus court le levier sur lequel est installé les disques et plus court on a une excursion angulaire qui est plus important enfin c'est ce qu'on avait dit c'est plus facile quand tu démarres avec un c'est plus facile parce que le poids il est à 30% de à 30 degrés donc il fait 50% de moins plus le rapport de bras de levier entre la poussée et l'implantation qui est pratiquement de la moitié donc là on a un démarrage qui est relativement simple or là c'est très différent parce qu'on a une un disque enfin le bras du disque est à 20 degrés donc donc on est on n'est pas on n'est pas du tout à la moitié on est on est proche de je fais ce calcul je n'ai pas en tête mais on est on n'est pas loin de 70% de la masse donc l'application pratique concrète c'est que sur cette machine tu peux rajouter si tu veux monter de série en série tu peux rajouter 10 15 20 kg sur celle là faut mieux pas apparaître plus important rapidement donc il faut adapter ses augmentations de poids en fonction de la machine c'est pas tiens toutes les machines j'augmente de cinq ou dix kilos d'une il faut adapter aussi en fonction de ton ressenti enfin là c'est mathématique un oui il ya l'aspect mathématique des choses un aspect physique et puis après il ya ton ressenti c'est que dix kilos sur cette machine et ça pèse plus que c'est pas comme un kilo de plomb et un kilo de plume mais presque dix kilos sur cette machine c'est pas dix kilos sur celle là celle là c'est la machine pour faire croire que tu es fort celle là tu évites tu évites de faire une vidéo sur cette machine tu regardes même la vidéo diète il met pas très très lourd